Musique Il est temps à l'endroit devant vers la lumière En montrant le poing et en serrant les dents Nous réveillerons la terre entière Tribune, collaboratives, mouvement climat, cinégeuse et collectif en lutte. Nous, habitantes des campagnes, villes, banlieues et territoires oubliés Nous, gilets jaunes, noirs, verts, roses et de toutes les couleurs Nous, militants des mouvements sociaux et du climat, écologistes, regroupés ou non, se forment d'associations, de collectifs ou de syndicats Nous, personnes handicapées, retraitées, étudiants, étudiants, travailleuses et travailleurs du privé et du public, privés d'emploi Nous toutes qui marchons ensemble Depuis des mois, avons décidé de nous unir le 21 septembre autour d'un message commun Rejeter d'une même voix un système capitaliste, raciste, sexiste, néocolonial et néolibéral, destructeur, autant de nos droits collectifs que des écosystèmes et des équilibres climatiques Par nos révoltes plurielles et par nos modes d'action divers Nous nous rassemblons le 21 septembre sans distinction La tolérance et le respect de l'autre Pour manifester notre opposition à ce système dont les premiers promoteurs sont Emmanuel Macron, son gouvernement, sa justice et sa police La violence sociale imposée par les gouvernants, aux plus précarisés, a les mêmes racines que ce qui provoque la catastrophe climatique Le système qui repose sur la domination, sur l'exploitation des hommes et de la nature à une échelle planétaire ne nous laisse pas le choix C'est pourquoi, bien qu'issus des luttes et de mobilisations différentes nous avons un objectif commun celui d'un changement profond de l'organisation de la société Nous avons le nombre Il ne tient qu'à nous de faire corps Nous ne laisserons plus diviser ni catégoriser les secteurs en lutte et porter atteinte à nos droits, à notre système public et à la qualité des services en général Le 21 septembre, nous manifesterons donc sous de multiples formes unies contre la catastrophe écologique et pour la justice sociale Nous serons mobilisés partout pour lutter contre tous les projets politiques, économiques, industriels qui se situent dans une logique ultra-libérale et destructrice Face aux tentatives de division et de répression nous serons tous solidaires des victimes de la répression étatique Le 21 septembre n'est une étape Nous appelons le plus grand nombre à construire les convergences en actes dans les semaines et mois qui viennent Soyons créatifs, sortons des chemins balisés et inventons cette solidarité nécessaire au changement Lors d'une manifestation, je ne suis personne en étant tout le monde Je suis dans la rue pour mes combats, mais je suis solidaire de ceux, des autres Il est là le secret de la solidarité, ensemble nous sommes plus forts, plus fortes, ensemble nous sommes unis Fin du monde, fin du mois, même combat A Paris, cet appel prendra la forme d'un rendez-vous à 9h, rassemblant des gilets jaunes, des gilets noirs, des organisations écologistes et des collectifs en lutte Pour la suite de la journée, chacun sera libre de rejoindre les Champs-Elysées ou bien prendre part à la manifestation climat qui partira à 13h du Luxembourg Aou, aou, aou Aou ! Aou, c'est un ami ! Aou, c'est un ami ! Aou ! Aou, c'est un ami ! C'est parti ! Merci. La révolution, et c'est l'idée en fait de passer par bâton et de les rejoindre sur d'Enfer-Auchereau, en bas de la rue d'Enfer-Auchereau, pour converger ensemble joliment jaune et vert. Donc ça veut dire en fait qu'il va falloir un petit peu se mélanger entre les jaunes et les verts, pour ne pas avoir plus de jaune devant et des verts derrière, d'être un peu fluide là-dedans, et puis de monter après Place Flore à 15h. Pour une prise de parole jaune, un Dain, c'est mourir sur place, où il y aura une présentation. Et puis après donc nous on a, en fonction du temps qui nous restera, soit on continuera à monter avec eux, ou, ça sera dit de toute façon dans la présentation, on partira pour aller à 16h à l'endroit où on doit aller. On avait parlé d'une petite chanson, histoire de vraiment converger. Donc le mouvement vert a l'habitude d'une chanson, sous l'air de Milor, ça serait bien en fait que pendant la marche, on les rejoint, on commence à se l'approprier, à la chanter, etc. Donc on essaie, vous avez les petits papiers pour ceux qui ne l'ont pas ? Vous vous mettez avec quelqu'un qui en a un ? Il y en a d'autres ? Essayez de vous mettre à plusieurs. On va commencer. Allez, pour le climat, on n'en reste pas là, il faut se réveiller, changer la société, nous une transition, on passe tous à l'action, c'est la seule solution. On va arrêter tout le climat, on n'en reste pas là, il faut se réveiller, changer la société, nous une transition, on passe tous à l'action, c'est la seule solution. Ça serait de rechanter cette petite chanson, deux fois, pas plus, parce qu'après il faut vite passer à la présentation du Daï. D'accord ? D'accord. Bon, et bien écoutez, vous êtes au point, tout le monde est au point. Et on est quoi aujourd'hui ? On est chaud, chaud, chaud ! Et on est chaud ! Plus chaud que le climat et on est chaud ! Aura ! Les gens, les gens, les gens, les gens ! Quelle est votre matière ? Aura ! Aura ! Aura ! Aura ! Aura ! Alors, écoutez-moi, vous êtes au courant pour la cagnette de Radio Bip ? Donc, il y a environ une semaine... Bonjour messieurs, comment allez-vous ? Police partout ! Police partout ! Police partout ! Police partout ! Donc, concernant cette affaire, il y a environ deux semaines... Enfin, une semaine... Oh ! On se calme ! Chut ! Environ une semaine après la manifestation de l'acte 43, un commentaire a été fait sur une photo, comme quoi André et moi, nous avons détourné une partie de cette cagnotte. Je tiens à dire que c'est absolument faux ! Nous n'avons pas touché un seul centime de cette cagnotte ! Donc, cette personne-là, bien sûr, a retiré ce commentaire, donc on voit bien qu'il porte ses couilles, cette petite pute ! Je sais qui c'est ! Donc, voilà ! C'était pour vous tenir au courant ! Merci Viya ! Je l'ai pas compris ! Non, non, mais c'est n'importe quoi, quoi ! Comment on fait, là ? On appuie, là ! On a fait comme ça, voilà ! Moi, je voulais vous donner des nouvelles, vous allez tous hurler, mais c'est pas grave ! De BFM TV ! On a regardé, non mais, on a regardé juste avant de venir un petit moment de BFM TV ! Alors, je vous signale le commentaire du journaliste, qui a dit, voilà, il y a des gens, il y a des échauffourés, donc apparemment, c'est pas des gilets jaunes, mais on dira quand même que c'est des gilets jaunes ! Même s'ils ont pas de gilets ! Même s'ils ont pas de gilets, et que visiblement, ils ne le sont pas ! Première intervention ! Deuxième intervention, ils ont commencé à dire qu'en fait, on était plus du tout moteur de quelque mouvement que ce soit ! En fait, les professions libérales, les avocats, les médecins, les infirmiers qui se mettent en grève, ça n'a rien à voir avec nous ! Alors que ça fait dix mois, dix mois, qu'on dénonce l'injustice fiscale, sociale et climatique ! Donc voilà, je voulais vous donner des bonnes nouvelles de BFM TV, on sert à rien, et on est rien ! Wouuuuh ! Emmanuel Macron, on l'aide des cons ! On l'aide de chez toi ! Emmanuel Macron, on l'aide des cons ! On l'aide de chez toi ! Sous-lèves toi ! Besac, debout ! Soulève-toi ! Besac, debout ! Soulève-toi ! On va faire en sorte d'être groupés, on va bien se suivre, pour montrer qu'on est nombreux et en force. Et un et deux et trois degrés, c'est un crime contre l'humanité. Et un et deux et trois degrés, c'est un crime contre l'humanité. Et un et deux et trois degrés, c'est un crime contre l'humanité. Et un et deux et trois degrés, c'est un crime contre l'humanité. Et un et deux et trois degrés, c'est un crime contre l'humanité. Et un et deux et trois degrés, c'est un crime contre l'humanité. Et un et deux et trois degrés, c'est un crime contre l'humanité. Et un et deux et trois degrés, c'est un crime contre l'humanité. Et un et deux et trois degrés, c'est un crime contre l'humanité. Et un et deux et trois degrés, c'est un crime contre l'humanité. 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 Pour défendre l'humanité. C'est un crime contre 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 l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Et maintenant, nous marquons un temps d'arrêt. Mourir pour des idées, certains disaient. Aujourd'hui, nous sommes ici, la flore au fusil. Et nous vous invitons à participer au « Dying », qui signifie « mourir sur place ». Quand nous baisserons le bras, tout le monde s'allongera au sol. Car nous voulons leur montrer que nous sommes les victimes d'aujourd'hui et de demain. Les victimes de leur politique en demi-teinte, de leur mesurette face à l'ampleur des changements à opérer, et les victimes collatérales de la casse sociale. Au gouvernement, nous lui disons. Agissez ou laissez-nous faire. Un, deux, trois, désobéir, c'est réagir. Restez allongés, s'il vous plaît. Ça ne va pas durer longtemps. L'affaire du siècle, plus de 2,3 millions de signatures pour une pétition qui a donné quoi ? Rien. Le grand débat national au début de l'année, réponse du gouvernement ? Rien. Le G7 ou la lutte contre les inégalités devraient être au centre des discussions. Vous avez entendu quelque chose depuis ? Rien. Il faut quand même rappeler qu'au niveau des inégalités, 10% des plus riches émet 50% des gaz à effet de serre, pendant que 50% des plus pauvres en émet 10%. Si, si, quand même une mesure, pardon. Les 7 pays les plus riches, nous a dit le Président, c'est important, vont offrir 18 millions d'euros pour éteindre les feux en Amazonie. 18 millions d'euros. Des manifestations de rue sont indispensables, bien sûr, mais après, se pose la question de la désobéissance civile. À travers des actions toujours non violentes, qui peuvent être considérées parfois comme illégales, elle est légitime face à l'urgence actuelle. Cette semaine, le jugement en première instance des décrocheurs de portraits de Lyon est une première grande victoire. Même si le parquet a fait appel, les deux militants ont été relaxés au nom de l'État de nécessité. Donc oui, cette action, oui, aujourd'hui, a été reconnue par la justice comme légitime. Je cite un extrait du jugement. Face aux défauts du respect par l'État, d'objectifs pouvant être perçus comme minimaux dans un domaine vital, le mode d'expression des citoyens en pays démocratiques ne peut se réduire au suffrage exprimé lors des échéances électorales, mais doit inventer d'autres formes de participation dans le cadre d'un devoir de vigilance critique. Le décrochage de ce portrait doit être interprété comme le substitut nécessaire du dialogue impraticable entre le président de la République et le peuple. Le portrait, le portrait, le portrait, le portrait tête en bas, le portrait tête en bas. C'est un clin d'œil à la marche des portraits de Bayonne. Ça symbolise la politique sociale et environnementale d'Emmanuel Macron, tout à fait à l'envers de nos attentes. Nous ne lâcherons rien. Il est temps de se lever, levez-vous ! Il est temps de se lever pour changer le système, pas le climat ! Nous sommes tous décrocheurs de portrait ! Nous sommes tous décrocheurs de portrait ! Il est temps de se lever, le fait en stécole de la République, en St. Paris et Pierre-Pierre, unsei d'emploi qui réglé envers de la République. Il est temps de se lever pour décrocher de 얼�ENCE comune à la République. C'est une vraie ! Il est temps de se lever pour prendre le temps et de mettre à l'une personne, il est temps de se lever au cœur et le temps de se lever. Vous allez vous faire arrêter, c'est dangereux pour la police. Non, non, il y a des pics en plus en bas. Non, non, mais j'ai mis mes bottes. Terroriste ? T'es un terroriste ! J'ai mis mes chansons. Pourtant, tu t'en travailles, pour alors ça va péter. Tout est à nous ! Il est un terroriste ! Le sang qui nous a envoyé, il est un terroriste ! Pourtant, tu t'en travailles, pour alors ça va péter. Tout est à nous ! Tout est à nous ! Il est un terroriste ! Le sang qui nous a envoyé, il est un terroriste ! Le sang qui nous a envoyé, il est un terroriste ! Pourtant, tu t'en travailles, pour alors ça va péter, ça va péter ! Tout est à nous ! Le sang qui nous a envoyé, il est un terroriste ! La Révolution ! Démission, liberté d'expression ! 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 M. Alloset ! Liberté d'expression 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 ! Et donc à l'époque, pour moi, Paradis Fiscal, c'était un endroit qui me paraissait plein de secrets. Donc j'ai accepté intuitivement, je voulais découvrir ce qu'il y avait là-bas, donc j'ai accepté. Qu'est-ce que j'ai découvert ? Alors, tellement de choses, en fait, qu'il y avait tout simplement, mais ça tout le monde le sait, une impunité incroyable. Et en fait, j'ai vu que les paradis fiscaux étaient utilisés de façon très importante par les hauts fonctionnaires français, par des politiques français, par l'État français, sans compter les multinationales, évidemment, que c'est utilisé pour plein de raisons différentes, pour des rétrocommissions, pour de la fraude fiscale, évidemment, pour faire des délits d'initié, pour organiser des liquidations frauduleuses d'entreprises, de sites industriels qui sont pourtant excédentaires. Donc c'est utilisé vraiment, c'est une plateforme utilisée pour faire 36, enfin, 10 000 coups, si vous voulez, pour les gens les plus puissants. Alors, durant ces cinq années pour lesquelles j'ai travaillé dans la finance offshore et pour la DGSE, donc je passais mon temps à collecter de l'information, tant à mon travail, donc le plus gros cabinet de litre qui est Mouran, qui est vraiment une énorme usine à gaz, avec 600 employés, mais aussi en permanence en dehors, je côtoyais, je passais mon temps à côtoyer les différents réseaux, réseaux d'avocats, d'experts comptables, d'auditeurs. Il faut savoir que le milieu est lié, les gens en soirée vous disent énormément de choses, vous parlent de leurs clients, vous parlent de toutes ces choses-là. Donc moi, je collectais toutes ces informations que je donnais ensuite à mon officier traitant de la DGSE, que j'allais voir de façon très régulière à Paris, qui me débriefait, et ensuite, eux, ils allaient vérifier certains éléments en haquant directement les serveurs des cabinets d'avocats ou des banques. Alors oui, les désillusions vis-à-vis de la DGSE, c'était de me rendre, enfin plus vis-à-vis de l'État, parce que finalement, la DGSE n'est qu'un bras de l'État, c'était de me rendre compte que les informations que je collectais n'allaient pas pour mes concitoyens, ce qui à l'origine, alors peut-être naïvement, était mon objectif, mais étaient ensuite délivrés à d'autres multinationales françaises pour qu'elles soient, entre guillemets, plus compétitives, ou à des milliardaires français. Donc en fait, mon travail avec la DGSE permettait aux riches d'être plus riches, et ça, c'était quelque chose que je ne pouvais pas accepter. Donc en fin 2011, début 2012, j'ai arrêté de travailler avec la DGSE et de la finance pour aider directement les groupes de salariés et les syndicats en revenant en France. Alors la sécurité, je suis juste vigilant, je fais attention, et je considère justement que plus je suis à la lumière et que je travaille avec la presse, moins il y a de risques. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque de procès, il n'y a pas de problème, s'il y a des procès, je verrai le moment venu, mais en termes de sécurité, le but c'est d'être à la lumière. ... comme les Pays-Bas, le Luxembourg, Malte, etc. Oti, 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 oti capitalista! Oti, oti, oti capitalista! Anticapitalistes ! La rue salue, les véritables républicains, ne sont pas ceux qui soutiennent Macron à cause des institutions, mais ceux qui veulent qu'il partent ! Macron démission ! Macron démission ! Macron démission ! Macron démission ! Je signe ! Attends, à tout à l'heure ! On peut appuyer juste là ! Et capille, normalement c'est bon ! Voilà ! T'es une ! Attends, je filme ! C'est une voix libre ! Ouais, parce que c'est une voix libre ! 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 Bonjour à toutes et à tous, merci d'être... ... plus fort ! Ok, je vais parler un peu plus fort. Merci à toutes et à tous d'être venus. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Donc je me présente, Maxime Renahy, j'ai sorti un livre en avril de cette année. J'ai sorti un livre en avril de cette année qui est un témoignage. Pendant cinq années, je travaille dans les paradis fiscaux, mais j'espionnais pour la DGSE, donc les services secrets français bénévolement, que les informations soient remontées pour aider les salariés et les travailleurs en France. Et malheureusement, je me suis rendu compte qu'au bout de cinq ans, ces informations allaient pour des multinationales et des milliardaires françaises. Donc depuis 2012, j'aide des syndicats et des salariés pour attaquer les banques et les fonds d'investissement, pour demander des dommages d'intérêt. Et depuis, maintenant, depuis en fait aussi, juste pour vous dire, la semaine prochaine, on attaque avec mon frère et la web télé Le Média, Bernard Arnault au tribunal de commerce, ainsi que le milliardaire. On a gagné dernièrement contre le milliardaire Beignet, qui possède l'Actalis, donc on a gagné au tribunal de commerce, et on a gagné également contre le milliardaire de la famille Bigard. Donc on va continuer les actions juridiques, et pour nous, les actions juridiques et les manifestations des Gilets jaunes, c'est exactement le même combat, c'est pour la justice fiscale, et aller chercher ces centaines de milliards d'euros qu'on détourne en permanence. Je voudrais juste rajouter une dernière petite chose, c'est que pendant plus de cinq années, j'ai vu que des hauts fonctionnaires français, des politiques que je mentionne dans le livre, et des milliardaires évidemment, passent par des paradis fiscaux pour s'en mettre plein les poches, en nous faisant croire que c'est légal, c'est clairement du foutage de gueule. Et le fait que je ne sois pas invité alors que je suis un enfant du pays, Franco-Cortois, de Besançon, et qu'on n'accepte pas que je sois invité, je trouve que c'est franchement honteux. Mais je vous remercie énormément. B Liberté, détection ! Berfi, attend ! Le salon, il est à qui ? Il est à nous ! Le salon, il est à qui ? Il est à nous ! Le salon, il est à qui ? Il est à nous ! Le salon, il est à qui ? Il est à nous ! Il est à nous ! Attendez ! Attendez ! Et une dernière chose, j'ai ramené une dizaine d'exemplaires que je vais donner gratuitement de mon livre pour ceux qui n'ont pas suffisamment d'argent. Voilà, je les donne maintenant ! Merci ! Liberté, détection ! Liberté, détection ! Liberté, détection ! Merci. Avec tout ! 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 J'ai pas vu que j'ai fait le maille... Il est déjà très très chaud à l'intérieur ! Moi, mais c'est lui ! Vous devez pas s'y aller ! Vous devez pas triper ! Donnez une porte-coeur ! Assume ce que je dis ! Oui, la fédération ! Arrêtez aussi ! On est prêts à dire... 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 On est prêts à dire ! On est prêts à dire ! On est prêts à dire ! Oh ! Je fais rien ! Je rentre pas ! Je vais te redresser là, mon ami ! Allez, hop ! Oh ! Oh ! Oh ! Vous êtes affreux, mon enfant ! Protégez-vous ! Ça vous gêne pas ? 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 Oh ! Oh ! Reconnaissez-vous ! Reconnaissez-vous ! Ils sont à la base ! À la base des patrons ! L'inspection ! L'inspection ! Maximale ! C'est l'inspection ! C'est l'inspection ! C'est l'inspection ! C'est l'inspection ! Vous, ce que vous avez fait... Je vous reconnais ! Est-ce que ça inadmissible ? Comportez-vous pour nous, s'il vous plaît ! Moi, je suis confoncé ! Entrez ! On ne vous dit pas de ne pas rentrer ! Mon goudi, s'il vous plaît, vous expliquez ! Mais là, ça a poussé ! C'est l'inspection ! Je suis la femme de vous ! Arrête-toi ! On n'est pas des violents ! Non ! On n'est pas des violents 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 ! On n'est pas des terroristes ! On n'est pas des terroristes ! Bouillel ! Vous, 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 vous... Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé à l'intérieur, dis-moi ? Écoute, super bien ! j'ai fait j'essaie de passer tranquillement plus simple avec vous derrière enfin tous ensemble donc j'ai arrêté quelques secondes le vigile était très sympa il voulait juste qu'on s'assure que tout se passe bien à l'intérieur bon il ya des gens qui ont poussé derrière il n'y a pas de souci tout s'est bien passé je voulais remercier d'accord très bien pas de souci j'en ai plus en fait je les ai donné je vais me rendre aux vêtes avec vous je vais me rendre aux vêtes il n'y a pas de souci on va aux vêtes je vais vous dire merci allez ils sont venus après la guerre bon bah un petit jour de toute façon on va se revoir à priori il y a des chances de toute façon vu comme ça je vais essayer l'on est pas con voilà voilà on est là on 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 Merci. Et enfin, vous êtes en tram ou en voiture ? Tram, parce qu'on ne savait pas où c'était, donc on a suivi. Tiens, je vais filmer, parce que je fais après un petit film à Facebook pour toutes ces manifs. C'est qui qui l'a fait ? C'est Didier avec d'autres, je sais. Vas-y, tourne les pages que je regarde un peu, vas-y. Avec peu de chance, il n'aura plus la possibilité de le faire à la douleur. Ah, c'est super, ça. Ça, ça doit être Didier qui a fait. Je pense que c'est lui, là. En tout cas, les mots, c'est Didier. Il est où, c'est celui qui est en jeu ? Fais-moi voir la dernière. Et voilà. Voilà, sympa. C'est un conseil de... C'est un conseil de... C'est un conseil de l'État. C'est un conseil de l'État. La dernière. C'est un conseil de l'État. Je ne sais pas. 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 Il y a un monsieur, il n'est pas inscrit. Il n'a pas inscrit. Il n'a pas pris. Alors, il est loin de toi, sorcière. Je veux essayer avec le lien. Il me semble que c'est un ordi. C'est plus facile. Il faut qu'il y ait un petit ordi. Au moins, la tablette. La commune de laissons, ça revient à tous les jours. J'ai la tête. Quand je coûte les gilets jaunes, c'est montrer qu'on est allé bien. Il n'y a pas de gilets jaunes, moi, j'en fous. Justement, c'est tout le monde. Allez, montrez-moi. Expliquez-moi comment... Non, baisse-le. Expliquez-moi comment vous l'avez fait. Avec des chaussettes. D'accord. Et avec cet appareil-là. C'est ça ? Oui. 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 Oh, que c'est bien. Bravo. Voilà. pas. Oui. Si bien. Dites-moi. Ou en quel pays a perdu sa vie Rémi Fraisse ? Est-ce en Syrie ou en Libye ? Ou si ça se trouve en Ukraine ? Ce n'est pas en Palestine, au Mali ou même en Judée. C'est dans notre pays de France, pays des lumières d'antan Il luttait pour sauver la terre, Rémi avait 21 ans Soldat qui lança la grenade, de sa mort tu es innocent Le devoir d'un exécutant est d'obéir au commandant Par contre il n'est pas de même pour ceux qui dansent au fond semblant Jure par Dieu qu'ils aiment la terre, mais sont commandés par l'argent Et pour lui sont prêts à tout faire, même laisser tuer nos enfants Président Rose à moitié route, qui fait la cour au gras bampier Et sans blémir baisse la croupe, devant routiers ou jebonnets Qui polluent terre et atmosphère, et en riant te font plier Pourquoi ceux qui luttent pour la terre, les laisses-tu assassiner Où sont-ils, terre, notre mère, nos bons dirigeants éclairés ? Rémi, tu entres dans l'élite de ceux qui ont en d'autres temps Fait de ce pays des lumières, pays des lumières d'antan Rémi, tu entres dans ta terre qui est aussi celle de nos enfants Pour sauvegarder cette terre, tu donnas ta vie en luttant Par ce refrain, je joins la mienne à la douleur de tes parents Rémi, tu entres dans ta terre qui est aussi celle de nos enfants Pour sauvegarder cette terre, tu donnas ta vie en luttant Par ce refrain, je joins la mienne à la douleur de tes parents Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada